A peu près des mois a été rejeté. Je ne peux pas payer l'huissier. Il peut me prendre ma voiture. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été enlevées du film. Beaucoup d'anecdotes, beaucoup de petits rôles, beaucoup de séquences comme ça, de vie quotidienne, qui rendaient le scénario, je vais dire, plus jovial, d'une certaine manière, avec des traits, par moments, peut-être de comédie ou des petites choses plus joviales. Moins sec que le film. C'est vrai qu'au montage, il y a un truc tout bête qui s'est passé, qui est presque pas de l'ordre de la décision, mais qui est en même temps quelque chose que je ressentais dès le départ. C'est que dès qu'à l'image, on quittait Corine, le film tombait dans un trou. Et qu'on s'en foutait, en fait. Ce qui était en train de se passer, de se jouer, de se raconter, ça n'avait aucune importance. Donc en fait, le film a été guidé par ça, c'est-à-dire ne jamais quitter Corine. Donc en fait, tous les champs contre champs ont été largement sabordés. Toutes les séquences qui étaient plus largement comme ça, dans une illustration de la vie ou quoi, ont été directement jetées. Donc c'est autant de décisions difficiles, parce qu'on a travaillé avec des comédiens. parce que tout ça... Mais c'est vrai qu'à un moment donné, en salle de montage, et c'est ça qui est très très beau, c'est que le film, il se met à exiger de lui-même, en fait, des choses. C'est toutes ces choses-là que j'appréhende aujourd'hui d'une manière différente. Parce que si je n'avais pas été amené à tourner toutes ces choses qui, au final, ne sont pas dans le film, ça aurait libéré beaucoup de temps, des moyens, de l'argent, ça aurait libéré beaucoup de choses. Donc voilà, mais ça, on ne peut pas réécrire l'histoire. Maintenant, j'ai cette envie-là, j'ai envie de me dire comment je fais pour être au plus proche du film que je veux, voilà. Et prendre le risque dès l'écriture. C'est ça aussi, prendre le risque dès l'écriture. Reprends-toi, ma belle. Je sais, Louise, je sais que tu as des problèmes. Tu ne m'obliges pas à parler. Je n'aime pas parler, j'aime bien danser. Cyril aussi a fait un boulot auprès des exploitants, il s'est déplacé. Il faut les porter, ces films-là. L'idée, ce n'est pas de dire, ah oui, on a fait un truc génial et puis le monde va s'en rendre compte. Non. Aujourd'hui, la communication, c'est l'autre grande bataille. Et là, il faut être smart, malin, ne pas lâcher le truc. Faire le travail sur le terrain. Parce que non, on ne va pas venir vous programmer dans X salles, parler de votre film parce qu'il est génial. Ce n'est pas vrai. C'est du travail. Parce que c'est un premier film. Parce que le public ne vous connaît pas. Parce qu'il ne connaît pas. Il n'a aucun point d'accroche. Vous n'avez pas les moyens de tapisser Paris et toutes les grandes villes de France d'affiches. Vous n'avez pas l'argent. Donc il y a évidemment la presse. Mais il y a le contact avec le public, le vrai. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a pu construire une communauté qui marche uniquement si le metteur en scène, tous les jours, se fout une heure devant son ordi et réponde à chaque personne qui lui envoie un message. Merci pour votre film. Merci beaucoup. Où est-ce qu'il joue ? Il joue là. Comment vous avez fait pour ça ? Eh bien, j'ai fait ça. Voilà. Grâce à ça, il se passe un truc merveilleux. C'est que les gens deviennent des petits soldats du film. Ils vont convaincre qu'on allait voir leur exploitant. Power. 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 Power.